Voilà, je refais une vidéo, je suis assez étonné parce que je viens juste de faire partir le feu C'est pas encore isolé et ça chauffe de tous les diables à l'intérieur, c'est impressionnant quoi Donc je pense que les 350 degrés vont être atteints je pense Et on voit vraiment la flamme qui circule, ça devrait bien cuire les pizzas Bon je refais une petite vidéo vite fait là, j'ai allumé il y a 15 minutes le feu Et on est déjà à 350 degrés alors que c'est même pas encore isolé quoi Donc je me demande même si ça va pas monter trop en température Bon par contre là ça c'est une brique réfractaire et ça c'est une brique normale, enfin semi réfractaire Il n'y a pas photo entre la température de la brique réfractaire et semi réfractaire, il y a une grosse grosse différence J'ai laissé un peu rentrer de l'air là J'ai mis des patates et du canard, on va voir ce que ça donne Enfin à 350 degrés je pense que ça va vite Bon bah je suis assez étonné là, le four est pas isolé encore, ça a même dilaté la porte J'ai atteint 350 degrés, là ça se stabilise à 300 degrés Je me suis à moitié cramé tellement c'est chaud Donc j'ose même pas imaginer quand c'est isolé ce que ça donne C'est assez impressionnant Parce qu'en fait la flamme circule et essaye de s'échapper par la chemilée Donc ça fait pratiquement un rocket stove J'espère que je n'ai pas tout pété Alors, il faut faire gaffe quand même Ah d'accord, la poignée s'est pétée, tellement c'est chaud Ok bon, ça ne devrait pas mettre longtemps à cuire Ah bah j'ai explosé le... Bon, il va falloir quelque chose d'un peu plus costaud J'ai explosé la poignée Ah oui, ça chauffe vraiment très très fort effectivement Là j'ai ouvert la porte, effectivement quand l'air arrive Là j'ai 400 degrés Donc là, pour les pizzas à la Napolitaine, là c'est bon C'est même un peu trop parce que je crois que c'est 360 degrés le top Mais là bon, on a grave de la flamme Donc il y a une bonne quantité de bois aussi Donc il va falloir trouver la meilleure option Ok, donc là il est en test Donc bon, là j'ai vu qu'en fait Il augmente de 350 degrés très brutalement Il redescend très brutalement aussi Donc il y a un problème d'arrivée de... Il y a un problème d'arrivée d'oxygène Donc là j'ai laissé la porte ouverte, c'est intenable Donc là je pense que ça devrait être cuit Ça a même fondu la poignée Qui m'est restée dans les mains Donc effectivement, il faut voir pour les arrivées d'air Je vais faire mes tests progressivement Et on va finir par trouver la meilleure solution Merci